Hello la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'était pas spécialement prévue puisqu'aujourd'hui j'avais prévu d'aller tourner ma FAQ en extérieur et puis il se trouve que je ne peux pas tout simplement et donc ce matin je suis allé voir une nouvelle résine je ne sais pas ce que je fais, si je la prends encore ou pas et en allant voir la personne, elle m'a parlé d'autres résines qui pouvaient intéresser ma femme et donc on se tâte également à savoir ce qu'on fait est-ce qu'on en reprend ou pas sachant que j'en ai déjà deux précommandées qui ne sont pas aussi grosses que le broly mais pas loin et le problème c'est qu'elle me dit on n'a plus la place et ce n'est pas faux en fait, si je vous le montre vite fait voilà, donc là c'est tout plein on a le végétac et là en bas c'est le chenille sur mon bureau c'est le chenille voilà donc vous voyez, de ce côté là c'est bien plein et donc en fait mon défi du jour c'est qu'il va falloir prouver à ma femme qu'on a la place mais là actuellement ça va être très difficile de la convaincre donc j'ai pas d'autre choix que de déplacer mon setup que je voulais déjà déplacer depuis un petit moment là c'est le moment donc mes deux écrans qui sont là en gros ils vont aller ici, il faudra que je m'achète donc un support pour mon écran pour le mettre au dessus et puis tout simplement ici le plan de travail ça sera pour les résines donc on va essayer de faire un truc propre parce que le but c'est que ça me plaise sachant que là ça me plaisait plus ou moins j'étais assez content de ce que ça représentait et si c'est pour changer pour un truc qui me plaît moins bien ça serait un petit peu dommage on est d'accord donc en plus de changer ici le plan de travail on a le meuble là ici avec les big box qui file en fait sous le plan de travail j'ai la moitié qui est utilisé et donc je pense le basculer en long ici hop déjà ça me fera gagner un peu de rangement et puis tout ça c'est pas impossible que ça gicle il va falloir que je bouge tout donc ça va être une vraie misère donc le but ça sera déjà de déplacer le broly pour le mettre sur le plan de travail donc on va débarrasser de plan de travail et puis comme ça ça va nous permettre tout simplement de faire l'espace bureau donc je vais aller me choper une petite planche pour me faire un espace bureau pour pouvoir mettre les écrans dans l'angle et puis faire passer les câbles derrière avec la tour en dessous et déjà là j'aurais gagné bah vous voyez un max de place donc on va voir ce que ça donne je vous laisse sur les images une balle de baseball je sais même pas pourquoi j'ai toujours ça alors les gars je sais pas comment bouger ça c'est une misère c'est trop gros c'est trop gros je me suis pas fait la place si je casse rien pendant cette vidéo ça sera un miracle alors je crois qu'il est déconseillé de le bouger comme ça en entier clairement je crois qu'il le déconseille moi j'ai la flemme et surtout que je fais 30 cm donc je fais juste un mètre donc normalement il n'y a pas de risque je dis bien normalement il n'y a pas de risque voilà putain de sa mère c'est lourd c'est lourd et surtout que ça fait stresser tu vois le prix que ça coûte ces conneries ça serait dommage d'y faire tomber beaucoup de chaud le broly il prend déjà la moitié de l'écran c'est bien bon voilà donc première étape faite le broly il est déplacé on va pouvoir faire tout simplement le plan de travail pour les écrans donc voilà hop on a viré le broly qu'on a mis sur le plan de travail et donc là on a fait le bide pour le coin et en plus j'ai retrouvé mon plan de travail de mon ancien bureau donc du coup je vais la réutiliser je vais couper couper des coins en angle comme ça pour qu'il vienne au plus près du mur tout simplement et puis ça fera mon quel donc voilà le petit plan de travail donc là je vais pouvoir la recouper j'avais déjà donc du coup j'avais déjà les barres de led je m'étais déjà fait un truc un petit peu bricolé voilà et donc on va se couper ça on va voir ce que ça donne avec une petite ici que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps pour pas trop trop cher c'est de la bonne cam franchement j'ai testé il y a une double lame et donc franchement ça coupe plutôt pas mal donc voilà on a fait la première découpe paf on a estimé plus ou moins la longueur et on a estimé plus ou moins l'angle et oui parce que chez nous c'est toujours à l'estimation et après il vient se plaindre quand il a merdé donc voilà on va faire la découpe et puis on va voir directement une fois posé après ce que ça donne ok donc on a fait la découpe on va voir ce que ça donne alors hop on va éviter de toucher le broly ah le gars qui fait tout à l'arrache quoi donc on a un gros tangle bien dégueulasse et donc si on vient poser qu'est-ce que ça donne alors là hop j'ai juste la place parce que du coup je l'ai fait un petit peu plus long pour avoir de la marche au cas où je ne sais pas si j'ai fait si j'ai bien fait et donc hop ça vient se présenter comme ça alors ma foi et ben l'angle il n'est pas bon c'était à prévoir voilà l'angle il n'est pas bon bon bah voilà on y est arrivé ma foi le petit bureau là dans l'espace hop avec trois pieds alors ça fait un petit peu dégueulasse pour l'instant là c'est pas top top je trouve ça fait les meubles qui reviennent donc celui-ci va venir là donc là il n'y aura plus mais là on a le petit angle ici là c'est pas ouf donc je vais voir ce que je vais faire si je récupère pas une autre pièce pour combler pour venir genre faire un angle ici au moment que ça soit tout jointé et puis dans le pire des cas vu que ça fait une différence de couleur je sais pas je verrai je mettrai quelque chose par dessus pour que je chippe et ça ferait bien la faire ça fait un bureau tout mignonnet par rapport à l'ancien c'est vraiment petit mais c'est peut-être pas plus mal parce qu'au moins moi j'ai tendance à vite foutre le bordel et donc moins de place moins de bordel donc je pense que je pourrais entretenir un peu mieux le délire vous voyez donc j'ai commencé à placer un peu les trucs donc là j'ai l'écran le clavier la souris les petites enceintes que j'ai mis de chaque côté voilà c'est caché derrière la boîte je peux encore déplacer le micro faire le branchement voilà et puis voir un peu ce que ça donne et je peux vous dire les gars j'ai la casquette de travers mais j'ai tellement chaud il fait tellement chaud d'avoir coupé ça sous le soleil c'est une horrere bon allez la suite des aventures on continue bon les gars ça avance gentiment voilà hop ça c'est vide voilà tout le bordel il est là-bas là j'ai le meuble au milieu du passage j'ai la chaise je peux plus passer alors si si je vous assure ça avance ça avance c'est le bordel donc vous n'aurez pas remarqué mais là ça a changé un petit peu j'ai changé de meubles ici voilà j'ai changé le meuble ici j'ai réhaussé là j'ai bougé de toute façon vous verrez à la fin et donc là je suis en train de bouger ce meuble voilà hop on va s'éloigner gentiment donc là ici ce meuble je vais essayer de le mettre debout ici avec le végéta dessus et du coup le meuble blanc va virer c'est dommage parce que du coup il avait une led ça faisait plutôt classe mais bon au final il fait un petit peu dépareillé par rapport aux autres meubles donc du coup le meuble il va arriver juste à hauteur de ce cadre on va voir ce que ça donne et en théorie le végéta il passe juste juste au niveau du toit je verrai si ça le fait si ça fait classe ou pas donc allez on continue de ranger tout ce petit bordel donc voilà c'est plus ou moins fini ce que je pensais donc après plusieurs jours on a fini par ranger un peu voilà donc on a le petit setup là bas dans le fond hop voilà là on a un plan de travail quasi vide j'ai encore l'écran le deuxième écran qui va venir au dessus là ensuite le PSVR il va falloir que je le canne un peu près par là hop on a tous les jeux de PS4 là voilà hop ici et donc comme je le disais je pensais que c'était plus ou moins fini et j'ai demandé l'avis quand même à mon meilleur ami qui voilà qui a toujours des bonnes idées et finalement bon en fait je vais tout rebouger voilà donc on avait un truc qui était pas trop mal mais finalement et ben je vais tout rebouger donc en gros ce meuble là va venir ici donc je vais devoir virer ça et VHS c'est bien sympathique mais c'est pas hyper esthétique et donc en fait si je bouge tout ça c'est parce que finalement j'ai pas gagné énormément de place parce que même quand j'aurais vidé ça je pourrais mettre que deux résines sachant que j'en attends 4 et puis en fait en termes de visuel quand je suis en live en gros vous voyez à peu près ça et finalement c'est pas ouf je trouve les VHS on va dire qu'on s'en fout un peu c'est pas très esthétique c'est vraiment pour la collection c'est il n'y a pas moins esthétique que ça c'est mieux d'avoir des résines et donc l'idée c'est d'avoir quand je suis ici tout simplement le meuble couché pour avoir les résines sur le dessus et vous aurez toutes les résines hop voilà toutes les résines du long comme ça donc ça sera vachement mieux donc en tout cas le bureau bah tout simplement ça va rester comme ça voilà j'ai les petites mousses parce que maintenant que je suis dans le coin bah j'ai plus d'écho donc là je suis vraiment obligé de mettre les mousses mais sinon tout le reste toute la vue que vous aurez là bah du coup finalement ça va beaucoup bouger je vais devoir bouger tous ces meubles là voilà donc bah c'est con je les avais tous remplis ça me plaisait bien mais finalement ça convient pas donc vous verrez ça dans une prochaine vidéo les amis je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt